Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est au média en ligne, en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Il faut mettre ça au pied de Dieu. Vous priez et vous mettez ce sujet-là au pied de Dieu. Vous dites au Seigneur, mon époux, il a dit qu'il veut faire ceci, cela. On se dirige droit vers la falaisse, Seigneur. Intervient dans sa vie. Montre-lui, Seigneur, ce que j'essaie de lui dire parce qu'il ne m'écoute pas. OK ? Mon mari ne m'écoute pas. Je lui ai parlé une fois. Je lui ai dit ça deux fois. Il ne m'écoute pas. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Montre-lui la lumière. Donne-lui des révélations divines. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. On n'est pas censé se battre avec notre mari ou avec notre épouse. Se faire la guerre parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon. On prie pour son mari. On invite le Seigneur. OK ? Et maintenant, désamons, c'est un conflit dans le mariage. Tout d'abord, il ne faut pas parler sous le coup de la colère. Il faut vraiment avoir le fruit de l'esprit. C'est la paix, la patience et tout. C'est la paix, l'amour, la joie, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi. Désamons, c'est un conflit. C'est tout d'abord ne pas s'énerver. Ne pas s'énerver. Ne pas s'énerver. Prendre le temps de parler. Et aussi, si ça ne fonctionne pas, prendre le temps de prier. Mais il ne faut pas, en fait, comment dire ça ? Ajouter de l'huile sur le feu. Il y a un moment, quand tu sens que tu vas aller trop loin, il vaut mieux dire, il faut qu'on s'arrête là. Je veux prendre du temps. Passer du temps avec Dieu. Aller marcher, faire un tour. Mais surtout ne pas mettre de l'huile sur le feu. Ne pas parler sous le coup de la colère. Parce que sous le coup de la colère, nos mots peuvent aller très loin. On peut blesser l'autre personne avec ces mots. Et je vous rappelle aussi qu'il y a beaucoup de véhancers dans la Bible contre la femme querelleuse. Il y a des véhancers. Il y a au moins trois véhancers qui mettent en garde l'homme sous la femme querelleuse. La femme querelleuse. Il comprend la femme querelleuse à un trou dans le toit. Une fuite, en fait, dans le toit. Et le bruit, en fait, vous savez, quand les gouttes tombent, c'est agaçant. Il y a vraiment, dans la Bible, la façon dont c'est écrit, j'étais choquée la première fois que j'ai vu ça dans la Bible. Je dis, waouh ! Ils mettent vraiment en garde les hommes contre la femme querelleuse. Donc, il faut apprendre à se maîtriser. Maîtrise de soi. Ne pas se laisser emporter. Même si l'autre a fait quelque chose, ne pas se laisser emporter par la colère. Prendre du temps pour soi. Dire, on va parler de ça après. Priez pour le cœur de l'autre personne aussi. Si l'autre personne est manipulée par des autorités autres que le Seigneur, invitez le Seigneur. Retirez le voile d'illusion. D'accord ? Et surtout, ne pas aller dormir, en fait, énerver. C'est écrit que nous devons régler nos problèmes avant le coucher du soleil. Il faut prier. Il faut vraiment prier par rapport à ça. Demandez à l'Esprit Saint de vous donner les bons mots. Donc, moi, dans toute situation, pour résoudre des conflits, je demande toujours à l'Esprit Saint, insuif-moi les bons mots et quand est-ce que je dois parler à la personne ? Ce n'est pas par moi-même que je le fais, mais c'est toujours, en fait, avec l'Esprit Saint. Donc, Sarah dit, les gouttes qui tombent, soit ça agace, soit ça fatigue. Oui. Donc, voilà. Et c'est chiant, quand il y a des fuites, on essaie de regarder d'où vient cette fuite-là pour qu'on puisse faire le nécessaire par rapport à la fuite. Et c'est vraiment écrit comme ça dans la Bible. Il compare vraiment la femme querelleuse aux fuites d'un, trois et tout, les gouttes qui tombent. Et j'ai dit, waouh, dans la Bible, c'est écrit ça. Dans la Bible, hein. Je n'invente pas, c'est dans la Bible. J'ai écrit ça dans les prières, hein, pour trouver une épouse. C'est sur le site La Femme Victueuse. Mais je vous jure que quand j'ai vu ça la première fois, j'étais choquée. J'étais vraiment choquée. J'ai dit, même dans la Bible, c'est écrit la peau, hein. Méfiance, hein. Éloigne-toi des femmes querelleuses. OK ? Donc, Esprit Saint, on a ce problème-là, Esprit Saint. Quand est-ce qu'il ne me comprend pas, elle ne me comprend pas, quand est-ce que je dois parler et insuffement les bons mots. C'est l'Esprit Saint qui va vous aider à résoudre des conflits. C'est la meilleure, le meilleur ami, hein, dans cette situation-là, c'est l'Esprit Saint. Parce que même avec les amis ou les personnes que je fréquente, même au travail, j'applique toujours ça, Esprit Saint. Quand je dois avoir des conversations difficiles, Esprit Saint, guide-moi, insuffle-moi les bons mots, dis-moi quand est-ce que c'est le bon moment pour parler de tel sujet. Donc, c'est vraiment l'Esprit Saint qui va t'aider, hein, à désamorcer les conflits de la bonne façon. Parce que chaque homme est différent et chaque femme est différente. Chaque homme est différent et chaque femme est différente. Donc, c'est l'Esprit Saint qui va te dire la meilleure façon de désamorcer les conflits. Esprit Saint. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as jusqu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt! Sous-titrage ST' 501